La région de Beke. Je suis votre frère Thio Quignelman, missionnaire basé à Boaké, chargé de la conquête de la région spirituelle de Beke. Je suis disciple du pasteur Méni Monfas et je suis aussi son aide à l'école de la connaissance du service de Dieu. J'ai le privilège de prendre la parole au nom de mes collègues pour vous présenter le rapport de la région spirituelle de Beke. Présentation de la région spirituelle de Beke. La région spirituelle de Beke, anciennement appelée la région de la vallée du Banaman, regroupe aujourd'hui deux régions administratives, la région du Beke et la région du Yambol. Elle a pour chef lieu des régions de la ville de Boaké et elle occupe une superficie de 28 530 km² et sa population est estimée à 1 538 484 habitants. C'est une région qui est située au centre de la Côte d'Ivoire et elle est entre le district de Gourouba à l'ouest, le district de Savanne au nord, le district du Zanzan à l'est et le district des Lacs au sud et le district de Sassandra-Marawe au sud-ouest. Cette constriction administrative est peuplée majoritairement des baoulées, c'est-à-dire la région du Beke, ce sont les baoulées que nous trouvons. La région du Yambol, nous trouvons les Guimini et les Tagwana et il y a une très forte colonie de l'Afrique de l'ouest. Dans cette région, la région spirituelle du Beke compte en son 5 8 départements, 40 sous-préfectures, 947 villages. Il y a 31 missionnaires qui sont avec nous pour la conquête de cette région. Donc nous allons passer le micro à chacun d'eux pour se présenter. Et nous allons commencer par mon épouse. Gloire à Dieu, je suis Nzi et Saint-Marie, épouse Dieu. Je suis missionnaire numéro 2 dans le Beke, basé à Boaké. Je professeur des disciples, le pasteur Ménier Boniface. Amen. Gloire à Dieu, je suis la Saint-Goura Amouin Clémentine. Mon professeur des disciples, c'est le pasteur Ménier Boniface. Et je suis missionnaire à Boaké, j'aide le pasteur Thiot dans la conquête. Amen. Gloire à Dieu, je suis le frère Bélé, Olivier Césaire. Je suis missionnaire basé, je suis missionnaire chargé de la conquête du département de Boutron. Je suis marié, père d'un enfant et mon fils et disciple, c'est la sœur Elisabeth Douassaï. Amen. Gloire à Dieu, je suis la sœur Bamba Yené, épouse Bélé, missionnaire numéro 2 à Boutron. Mon fils et disciple, c'est le missionnaire de Gambassam. Basé à Kouakoukan Jérémy. Gloire à Dieu, je suis votre frère Ayurokon Kouriki Dominique, missionnaire à Tafiré. Je suis marié, père de quatre enfants. Amen. Je suis votre frère Koulibali Fahiraban Simon, missionnaire à Katiola. Je suis marié, père de six enfants et un petit enfant. Et mon épouse va se présenter. Gloire à Dieu, je suis la sœur Yeo Kako Alima, épouse Koulibali. Je suis missionnaire numéro 2 à Katiola. Je suis disciple de la sœur Marie Thio. Amen. Gloire à Dieu, je suis la sœur Békoin Niancon Adrienne Sara. Je suis missionnaire intercession pour les missionnaires nationaux. Je professeur des disciples, la sœur Colette Meunier. Je suis Basé à Boaké. Gloire à Dieu, je suis le frère Kouamengé Sambathlemy, missionnaire à Béomi. Mon fils et disciple, c'est le passeur Adou Kouakou François. Amen. Gloire à Dieu, je suis le frère Koudaka Aime. Je professeur des disciples, le passeur Meunier Boniface. Mon épouse et moi, nous avons trois enfants. Nous sommes missionnaires basés à Sakassou. Gloire à Dieu, je suis la sœur Jambi Badjo-Marie Daniel, épouse Konan, missionnaire numéro 2 à Sakassou. Je professeur des disciples, la sœur Colette. Amen. Gloire à Dieu, je suis le frère Asi Kouakou François, missionnaire stagiaire au père de Pasteur Thieu, basé à Boaké. Je suis le frère Adou Kouakou François. Je suis missionnaire basé à Boaké. Je professeur des disciples, le pasteur Meunier Boniface. Je suis marié, père de six garçons, de six enfants. J'aide le passé Thieu dans la conquête. Amen. Je suis votre frère Ange Apeya. Je suis disciple du pasteur Meunier Boniface, marié, père de trois enfants. Amen. Je suis le frère Ouattara Péjigi, missionnaire à Kwasi Kwasi Kuro, marié, père de huit enfants. Mon épouse va se présenter. Gloire à Dieu. Amen. Je suis la sœur Ouattara Péjigi, je suis missionnaire numéro 2 à Kwasi Kwasi Kuro. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je suis le frère Oufou Kofi Jules, je suis missionnaire à Boaké, je suis disciple du pasteur Thieu, Kinyelman, je suis marié et père de trois enfants. Je passe le micro à mon épouse. Gloire à Dieu. Amen. Je suis la sœur Alouan Laurence Aya, épouse Oufoui. Je suis disciple du pasteur Thieu Kinyelman et je l'aide dans la conquête, dans le béquet. Gloire à Dieu. Amen. Je suis la sœur Touré Eména Nientaha, je suis disciple du pasteur Thieu et je l'aide à la conquête à Fourna. Nous rendons grâce à Dieu qui a été avec nous pendant l'année écoulée et nous a vraiment soutenus et nous a protégés pendant nos différentes missions. Il faut dire que l'œuvre a débuté à Boaké depuis 1996 et la première Assemblée a été implantée le 26 avril 1998. Nous avons pour but de la phase 3 140 082 disciples à avoir. Au niveau des effectifs, nous étions 3 332 en 2021. En 2022, nous sommes 3 644 disciples, soit une variation de 312. Les assemblées, nous étions à 105. Nous avons 111 assemblées, soit un ajout de 6 assemblées. Au niveau des localités atteintes, 99 en 2021, 109 en 2022, soit 10 localités atteintes. Comme nous l'avons dit, la région, il y a 8 départements qui sont totalement atteints, 40 sous-préfectures et nous avions atteint 20 en 2021 et nous avons pu conquérir 3 en 2022, dont il y a eu un ajout de 3. et au niveau des villages, nous avions atteint 111 villages en 2021 et en 2022, 78, soit un ajout de 7 villages. Au niveau des effectifs, nous voulons signifier qu'il y a eu beaucoup de mouvements. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu beaucoup de villages dans lesquels nous étions anciennement et nous n'avons pas pu garder ces villages. Donc, en 2022, nous avons travaillé pour reconquérir ces villages et il y a eu aussi beaucoup d'affectations et beaucoup d'hommes qui sont partis de la ville et notamment les étudiants. Donc, ça a beaucoup joué sur les effectifs. Donc, nous avons travaillé pour combler le vide. Sinon, ce n'est pas seulement les 312 qui se sont ajoutés. Il y a eu plus que ça, mais il fallait remonter les effectifs, conquérir et reconquérir les assemblées qu'on avait perdues et puis commencer à conquérir de nouvelles localités. C'est ce qui explique ce faible taux de croissance tant au niveau de l'effectif qu'au niveau des localités atteintes. Nous avons eu plus de... 688 répentances et baptêmes et... comme je vous ai dit, nous avons beaucoup travaillé, mais pour combler le vide qui était là. et Dieu nous a vraiment aidés. Nous croyons qu'en 2023, les choses vont mieux se présenter que cette année. au niveau des chambres de prière, nous avons 15 chambres de prière en 2021 et en 2022, nous en avons 22. Ce qui fait un ajout de cette chambre de prière que nous avons implantée. au niveau de la prière qui a été investie dans ces chambres de prière, nous notons 21 522 heures 46 minutes. Pour les autres activités, le Seigneur a été très bon envers nous. nous avons eu plusieurs campagnes d'évangélation et nous avons encouragé les frères à sortir en dehors des campagnes d'évangélation à prêcher l'évangile pour que chacun puisse gagner une âme. Nous avions voulu que chaque frère soit un gagneur d'âme. Donc nous avons travaillé dans ce sens pour amener chaque frère à sortir, à prêcher l'évangélisation deux, trois, même que chacun, parce qu'avec le système des campagnes d'évangélation, il peut y avoir des ajouts, mais sans que les individus eux-mêmes ne soient capables de gagner des âmes. Donc nous avons travaillé là-dessus et les résultats sont à venir. Nous avons aussi eu des retraites au niveau des missionnaires et Dieu a été très bon envers nous. Mes collègues et moi, nous nous sommes rencontrés pour faire le point et c'est d'ailleurs à un des points que nous avons découvert qu'on a perdu beaucoup de localités et nous avons décidé de travailler pour combler le vide. Pour ce qui concerne le croisage de prière, nous avons eu la croisade de prière pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Nous avons eu la croisade de prière quant aux derniers jeunes que nous avons eu du 17 octobre au 25 novembre. en dehors de ce croisade, nous avons prié à l'église de Boaké chaque nuit depuis le 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022. Nous avons eu la nuit de prière à l'église de Boaké de minuit à 4 heures et le Seigneur a été avec nous et nous avons expérimenté 365 nuits de prière. Acclamation à Jésus. Le Seigneur a été très bon envers nous. Au niveau de la prière, nous avons prié pour les missionnaires internationaux pour répondre à la recommandation du pasteur Mene Moulafas qui nous avait demandé de prier pour les missionnaires internationaux. un certain nombre de noms nous avait été donnés et nous avons prié fidèlement tous les dimanches nuits de minuit à 4 heures. Nous avons prié pour les missionnaires internationaux. Nous avons couvert les 17 missionnaires qu'on nous avait donnés et jusqu'à présent nous poursuivons tous les dimanches nuits de minuit à 4 heures. Nous prions pour ces missionnaires internationaux. Acclamation à Jésus-Christ. Vous avez bien applaudi. Maintenant, on peut acclamer Jésus-Christ. Le Seigneur nous a permis de prier pour ces missionnaires internationaux. Nous avons prié 6444 heures pour ces missionnaires internationaux et les frères qui ont participé, 1611 frères ont prié pour ces missionnaires internationaux. au niveau du jeûne. Nous voulons particulièrement rendre grâce à Dieu qui est en train de nous bénir dans la région. Nous sommes en pleine croissance quant au jeûne. en 2020, il y avait 413 frères qui avaient gêné dans la nation avec 60 frères qui avaient fait 40 jours complets dans la région plutôt. et en 2021, 549 frères avaient gêné avec 83 frères qui avaient fait le jeûne complet de 40 jours. Et pour les derniers jeunes que nous venons de finir du 17 octobre au 25, nous avons enregistré 771 frères qui ont gêné dans la région et 86 ont fait le jeûne complet de 40 jours. nous rendons gloire à Dieu. Acclamation à Jésus. Et nous disons merci au Seigneur que nous permets de faire du progrès au niveau du jeûne. Nous avons eu plus de 557 brisements de liens et beaucoup de résultats satisfaisants ont été notés à ce niveau-là. Il faut dire que nous sommes sollicités par plusieurs personnes comme le Seigneur nous a dit il nous a donné gratuitement nous devons donner gratuitement. Beaucoup de personnes même à qui nous avons rendu ministère viennent souvent des autres églises qui nous sollicitent et ceux-là ne sont pas mentionnés parce que généralement quand on leur rend ministère d'autres voyages ou bien ils sont en difficulté juste on les aide mais le brisement des liens est en train de faire un bon effet au niveau de l'église de la région spirituelle du Becquet. Nous avons eu 16 dot et 8 mariages et nous avons enregistré 29 naissances gloire à Dieu les semeurs au nombre de 97 se sont régulièrement réunis tous les dimanches après midi pour leur répétition et ils ont été très efficaces pendant les croisades et même pendant la nuit de prière les semeurs ont été vraiment fidèles et je disais à mes collègues les semeurs ont été plus fidèles que même parmi certains plus que certains de nous nous-mêmes qui sommes les dirigeants les semeurs ont été vraiment très fidèles acclamons les semeurs encourageons les semeurs avec acclamation Jésus-Christ au niveau de la jeunesse le 109 nous voulons confesser que comme c'est une zone où il y a les grandes écoles cette année nous avons connu beaucoup de départ donc quand c'est comme ça ça joue sur la jeunesse néanmoins nous avons réussi à implanter dans les deux universités de Boaké le campus 1 et le campus 2 deux assemblées solides qui marchent et aux alentours il y a plusieurs assemblées et qui ont été implantées avec la jeunesse nous avons aussi expérimenté le camp biblique régional cette année donc en octobre nous avons eu notre camp régional de la jeunesse et chaque dernier dimanche du mois nous rencontrons particulièrement les étudiants pour leur communiquer la vision et prier avec eux parce qu'on avait reçu un témoignage que 80% de nos élèves qui rentrent qui sont élèves dans nos lycées et collègues qui sont des frères quand ils rentrent à l'université 80% perdent le seigneur avant d'atteindre le doctorat donc il n'y a que 20% qui restent donc nous avons dit nous devons mettre fin à ce système dont nous encadrons d'une manière particulière les étudiants pour qu'ils gardent la foi donc nous voulons encourager les frères si quelqu'un a le bac dans votre région qu'il va chez nous faites tout pour nous communiquer son nom ses coordonnées pour qu'on le sue parce qu'il y a beaucoup dès qu'ils arrivent là-bas c'est l'échappatoire ils ne vont plus dans nos assemblées on a rencontré comme ça plusieurs soit parce que tout dernièrement on me rendait un témoignage un frère était là dans une grande école avec son cantique critère vainqueur et un autre l'a vu il dit ça c'est la CMCI il dit oui il dit moi même j'étais la CMCI mais je n'ai pas retrouvé l'église quand je suis venu à Boaké je n'ai pas retrouvé l'église bon ça veut dire qu'il ne nous a pas cherché ou il n'avait pas nos coordonnées au niveau des agneaux le Seigneur a été très bon avec nous nos agneaux sont là ils sont vivants on n'a pas encore réussi à implanter des assemblées typiquement pour les agneaux ils sont avec nous dans les mêmes assemblées mais ils sont vivants et nous avons nous avons eu une bonne rencontre avec le 24 l'analyse du 24 et beaucoup de versets bibliques ont été récités et les agneaux en tout cas nous ont fortement épaté pour ceux qui étaient là on a vu vraiment nos successeurs dans la foi nous avons rendu d'abondantes actions actions de grâce au Seigneur en voyant nos enfants engagés déterminés sur le Seigneur pour la vente des livres nous vendons effectivement les livres et nous avons vendu pour le chemin de la vie le chemin de la vie nous avons vendu plus de 1000 copies dans la région Jésus Christ et nous avons eu aussi à aider la délégation du passé menier pour les missions tant dans la nation que à l'international nous rendons grâce à Dieu pour cela nous avons aussi aidé le passé menier à tenir la 11ème session de l'école de la connaissance du service de Dieu qui a eu lieu du 1er février au 22 mars et Dieu était avec nous vous avez vu le Seigneur Dieu s'est puissamment glorifié au niveau des acquisitions nous avons acquis 4 terrains de 600 mètres carrés à Fronan et 5 autres terrains de 600 mètres carrés à Botrou et le Seigneur a été très bon il nous a permis de payer ces terrains cash nous voulons dire merci à notre leader qui ne cesse de prier pour nous et pour ses conseils ça nous a vraiment aidé dans la nation parce que nous avons connu aussi des crises des maladies au niveau de l'équipe de la conquête mais grâce à vos prières ils ont été rétablis et ils sont là debout pour la conquête dont nous disons merci au leader Mélène Boniface pour ses prières pour ses conseils et nous disons merci à chacun de vous parce que nous savons que vous avez prié pour nous ce qui nous a permis d'oeuvrer efficacement de ce côté-ci de la Côte d'Ivoire nous voulons terminer notre propos et en rendant grâce à Dieu qui a été avec nous parce que nous avons vu aussi les merveilles de Dieu et nous avons quelques témoignages parce que Dieu s'est puissamment manifesté avec nous nous allons dans le micro au passeur Hadou qui a un témoignage puissant à nous rendre de quelqu'un qui a été délivré de la pauvreté gloire à Dieu je rends ce témoignage de la part de maman Jacqueline qui est née vers 1950 et elle s'est mariée à l'âge de 16 ans après le mariage son mari est elles se sont rendues à Souvray pour la création des plantations et ils ont pu créer 20 hectares de café et de cacaoyer et à un certain moment son mari allait chercher ses frères pour venir l'aider dans les travaux champettes quelques temps après son mari est tombé malade il a parcouru les hôpitaux il est allé chez les féticheurs il est allé un peu partout pour chercher la guérison mais cela a été en vain et il est décédé en 2006 après le décès de son mari ses frères les frères de son mari l'ont chassé du campement et elle a été envoûtée et elle vivait dans une pauvreté extrême dans une misère extrême elle suppliait souvent ses beaux frères de lui venir en aide mais s'ils ont trop envoyé c'est la somme de 10 000 francs elle vivait dans une pauvreté SM et ses enfants aussi ne prenaient pas soin d'elle et par la grâce de Dieu Dieu nous a permis de la rencontrer en 2021 en février précisément en février Dieu m'a permis de lui prêcher l'évangile par la grâce de Dieu elle s'est répentie de ses péchés on a fait ce brisement de liens et Dieu a commencé à agir dans la vie de cette maman là une plutôt un de ses fils qui est aux Etats-Unis qui l'avait oublié a envoyé 15 millions pour qu'elle puisse acheter une maison Dieu a dénu cette dernière la pauvreté de la misère que l'honneur la gloire lui revienne Amen Vous êtes à 32 minutes Attends Qui d'autre a ce type de témoignage quelqu'un qu'on avait abandonné qui a été restauré dans les coeurs de sa famille ou de ses enfants on a besoin de ça Oui Qui d'autre Il y a un deux trois et j'ai un qui va être secrétaire et prends le nom Oui Donnez vos coordonnées on va les rassembler le plus rapidement possible Continuons Gloire à Dieu Le témoignage que je vais rendre est celui de la conversion 33 minutes d'une femme combien dans un village que nous avons conquis Lorsque l'assemblée a été implantée dans ce village en 2017 elle a subi beaucoup de persécutions nous avons dû changer de lieu d'adoration à trois reprises mais aujourd'hui nous rendons grâce au Seigneur parce que les plus grands persécuteurs de cette assemblée sont devenus aujourd'hui des membres actifs de l'assemblée de Colombonois avec des cris de joie et parmi les membres de cette assemblée se trouve une dame qui était la prêtresse du village la commune de référence aujourd'hui elle a abandonné toutes ses idoles elle est devenue une soeur une de nos soeurs dans cette assemblée et elle est femme du chef du village que la gloire revienne au Seigneur Jésus Christ Amen et le dernier témoignage sera rendu par le frère pour le balais Simon de Catiola qui a vu quelqu'un guéri de sida ok gloire à Dieu je voudrais être très reconnaissant au Seigneur qui nous a conduit à faire le brisement des liens d'une soeur qui souffrait de veillé à sida et après le brisement des liens elle allait refaire le test négatif elle a été complètement guérie du sida acclamation avec et ça fait la cinquième personne que le Seigneur a guéri authentiquement du sida et entre mes mains alléluia entre mes mains bien sûr entre mes mains et actuellement cette nuit pendant que je faisais la pause on m'a appelé que deux personnes m'attendent à Catiola et je veux rendre toute la gloire au Seigneur Amen RTVC merci beaucoup pour votre aimable attention nous vous remercions disons d'abord merci avant de poser des questions prions ensemble tu bénis le Seigneur pour une chose qui t'a accroché Père merci pour ces 365 jours de prière au nom de Jésus Christ Amen Seigneur je veux te dire merci pour la fidélité des semeurs au nom de Jésus Christ Amen Seigneur merci beaucoup pour les 5 personnes qui ont été délivrées du sida dans le Guécaire au nom de Jésus Christ Amen Père je veux te louer Seigneur pour le progrès dans le jeune complet dans la région du Guécaire pour les 86 jeunes complets au nom de Jésus Christ Amen Seigneur merci infiniment pour toutes les nuits de prière chaque dimanche pour les missionnaires internationaux que toute la gloire te revienne au nom de Jésus Christ Amen Nous te bénissons notre Dieu pour les 312 personnes que tu as ajoutées à notre nom dans le Guécaire au nom de Jésus Amen Seigneur merci pour les 64444 de prière pour les missionnaires internationaux au nom de Jésus Christ Amen Seigneur merci pour les 22 chambres de prière au nom de Jésus Christ Amen Seigneur merci pour les 8 mariages au nom de Jésus Christ Amen Père merci infiniment pour les 71 villages qui ont été conquis sur 78 au nom de Jésus Christ Amen Seigneur je te dis merci pour les 6888 répentance et baptême au nom de Jésus Christ Amen Seigneur merci pour les 1000 livres vendus pour les 1000 chemins le chemin de la vie vendu au nom de Jésus Christ Amen Seigneur merci pour ça ceux qui dansaient le commun qui a été délivré au nom de Jésus Christ Amen Seigneur merci beaucoup pour les 30e missionnaire que tu donnes pour la conquête du Bécquet au nom de Jésus Christ Amen Seigneur merci pour les 16 d'autres au nom de Jésus Christ Amen Seigneur merci pour les 5 frères que tu as guéri du Cida dans cette région au nom de Jésus Christ Amen Seigneur merci pour les 312 que tu as ajoutés à l'église dans la région du Bécquet au nom de Jésus Christ Amen Seigneur merci pour les 22522 heures 46 minutes que la chambre de prière a investi dans la région du Bécquet que la gloire te revienne au nom de Jésus Christ Amen Seigneur merci pour les 5157 brisements des liens au nom de Jésus Christ Amen 557 brisements des liens dans le Bécquet Amen Seigneur merci pour les 4 terrains de 600 mètres carrés acquis à Frona au nom de Jésus Christ Amen Seigneur merci pour les 78 villages atteints dans le Bécquet au nom de Jésus Christ Amen Seigneur je te dis merci pour la participation massive des frères de la région du Bécquet pour la prière des missionnaires internationaux Amen Seigneur 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 pour les 97 semeurs dans le Bécquet au nom de Jésus Christ Amen Seigneur merci pour les 29 naissances dans la région du Bécquet Amen Seigneur merci beaucoup pour les 29 naissances dans la région du Bécquet au nom de Jésus Christ Amen Seigneur merci infiniment pour la maman que tu l'as délivrée de la pauvreté extrême au nom de Jésus Christ Amen Sainte bénition pour les 6444 heures de prière investie pour les missionnaires internationaux au nom de Jésus Christ Amen merci Seigneur pour les fréquités que tu as guéri restauré au nom de Jésus Christ Amen Gloire à Dieu et dans le compte rendu de la région du Bécquet si j'ai bien entendu je crois qu'au cours d'une retraite avec les missionnaires vous vous êtes rendu compte d'une perte de certaines localités qu'est-ce qui a été à l'origine de cela pour que ça ne nous arrive pas aussi il y avait eu un temps merci beaucoup d'abord frère pour la question il y avait un temps où il y avait une équipe qui était pilotée par le pasteur Tala qui nous aidait à conquérir les villages donc cette équipe nous avait permis de rentrer dans certains villages et ils avaient vraiment gagné les villages mais comme nous n'étions pas préparé pour ça on n'a pas pu envoyer des dirigeants à partir de la ville on voulait s'appuyer sur les frais qu'on a gagné dans ces localités pour faire d'eux des dirigeants généralement ça ne marche on ne savait pas ça ne marche pas dans les villages parce que figurez-vous que des gens sont là en gros ils boivent les bandits ensemble ils cherchent les femmes et puis un jour on dit qu'ils se sont convertis ils ont donné leur vie à Jésus ils ont choisi et on dit il est leur pasteur et ils savent que lui là on était ici ensemble donc on n'avait pas cette expérience donc ça fait qu'à un moment donné quand vous arrivez là-bas vous ne les trouvez pas ils ne viennent pas bon c'est difficile donc il fallait reconquérir ce village bon pour ne pas avec de nouvelles personnes maintenant nous sommes nous avons l'expérience quand on est en train de conquérir un village on cherche en même temps un frère qui va s'occuper du village qui sera régulier là-bas c'est ainsi que vous avez écouté le pasteur Oufoué qui a travaillé avec le village de Clombo-Noah et il a suivi les frères il les a encadrés aujourd'hui il y a un dirigeant bien qui peut conduire les frères sans problème donc par le passé on n'a pas su faire donc ça fait qu'à un moment donné on a perdu ce village donc voilà ce qui avait causé la paix de ce village donc il y avait cette équipe qui était allée là-bas nous aider à rentrer dans ces localités et on était vraiment contents et ils avaient vraiment faire du bon travail mais on n'a pas su conserver la moisson est-ce que ça va ? le suivant soyez béni pasteur amen avant de poser la question il y a un détail que je n'ai pas pu noter concernant les répentances et baptêmes je sais que c'était à 600 mais c'est 618 688 baptêmes non répentances 688 répentances et 688 baptêmes non au niveau des baptêmes peut-être que j'ai sauté non 688 répentances et 464 baptêmes pour de façon personnelle la question que je voulais poser est la suivante quand on fait un peu de l'estimation je crois qu'en fin 2021 vous étiez à 3332 et en fin 2022 l'effectif est monté à 3644 d'où un ajout de 312 et ma question est de savoir on a 464 baptêmes et 372 dans votre rapport vous avez dit qu'il fallait combler certains vides est-ce que durant l'année 2022 quand on fait 464 moins 312 on se retrouve à 100 et quelques personnes qui soit ont rétrogalé soit sont partis c'est ça qui a posé le problème parce que ça fait que notre effectif a rétréci donc c'est ce qu'il voulait savoir bon on n'a pas vraiment calculé le nombre de personnes qui sont partis parce que il y a des hommes qui sont partis soit parce qu'on les a affectés ou bien ils ont fini les études ils sont partis ou d'autres même ont rétrogradé carrément nous nous avons plutôt travaillé pour combler le vide donc on n'a pas totalisé le nombre de personnes qui sont partis pour savoir la différence comme tu dis là voilà merci pour ta question elle est pertinente nous allons en prendre en compte pour que les autres fois parce qu'effectivement ça pourrait nous permettre de faire sortir si on avait vraiment travaillé pour voir le trou qui était là et comment nous avons travaillé pour combler donc on n'a pas fait sortir ce volet là selon moi parce que à ce niveau on pourrait avoir un effectif encore plus grand que le Seigneur nous aurait donné parce qu'on en voit déjà dans 404 Dieu nous a déjà bénis donc ça a rétrécit encore notre effectif mais j'ai béni le nom du Seigneur merci beaucoup quand tu diriges le principe est simple si tu as 1000 frères en janvier et que 500 rétrogrades il va rester combien 500 si tu as gagné 1000 personnes 1500 personnes ils vont combien se sont ajoutés 1500 c'est à dire tu as 1000 personnes tu perds 500 tu gagnes 1500 tu as gagné 1500 mais l'effectif serait de combien 2000 2000 tu vois qu'il y a eu des âmes perdues il y a eu beaucoup d'âmes gagnées mais l'effectif n'a pas fait un bon pourquoi parce qu'il comble le vide et pouvait s'arrêter en disant nous avons gagné 1500 personnes les gens acclament mais en mentionnant qu'il y a eu les départs peut-être 800 départs ça veut dire qu'il reste 200 si on prend 200 plus 1500 tu vois on aura l'impression que les gens n'ont pas gagné beaucoup d'âmes c'est pour ça que vous voulez que les variations ce qu'on appelle variation on n'utilise pas ce mot là qu'on soit simple en disant que les ajouts sont deux c'est à dire que nous avons ajouté tant de personnes à notre effectif quand on finit toutes les frustrations dans nos effectifs tant de personnes sont ajoutées c'est différent de nous avons gagné 1500 personnes tu comprends un peu c'est à dire que quand vous avez perdu 500 personnes et que vous gagnez 1500 vous n'allez pas avoir un effectif de 2500 personnes vous aurez un effectif de 2000 donc quand tu planifies la croissance il pourrait dire que deux personnes se sont déplacées et sont à Abidjan parce que s'il ne dit pas ce qu'ils ont perdu devient aussi la perte dans nos effectifs au niveau national donc s'il dit que trois étudiants sont partis à l'église d'Abidjan on n'a pas perdu ok ils sont là donc ils ne doivent pas se dire qu'ils ont perdu les armes eux quand les étudiants finissent à à Yamsouko ils ne peuvent pas dire qu'ils ont perdu les étudiants parce qu'ils ont intégré nos églises ok ils ont intégré nos églises donc on sait que dans la formation de disciples on est toujours croissant même avec les rétrogrades ok imaginez quelqu'un qui a perdu 500 disciples ils étaient 1000 ils perdent 500 disciples ils gagnent 1500 et ils ont 2000 ça veut dire on sait qu'ils ont gagné 2000 mais c'est plus c'est plus parce qu'ils ont d'abord comblé les 500 avant de dire qu'ils sont 2000 s'ils ne comptent pas les 500 perdus ils vont dire qu'ils ont 2500 normalement une église qui perd 500 membres ça c'est grave ça c'est grave mais tu vas réaliser qu'ils sont en nombre croissant la croissance peut être minime mais l'ampleur de la croissance va se révéler si on fait seulement le total des ajouts sans les amener dans le trou dans le trou que les rétrogrades ont laissé et je pense que pour planifier cette méthode est aussi bien c'est-à-dire que j'ai dit aux frères ici que vous perdez une âme sortez vous gagnez une âme avant si vous constatez si un frère dit que je n'aime pas la CMCI vous êtes les sortiers je ne viens plus chez vous sortez gagnez même 5 personnes pour ne demandez pas que le frère Théodore enlève 5 personnes sur la liste qu'on a envoyé là au bien de faire passer me nier vraiment on se repent d'avoir écrit il faut enlever non et j'ai dit même si c'est un bébé vous allez dans une famille vous dites ça c'est notre disciple on va les bâtir et tu ajoutes que nous avons gagné une âme c'est comme le jeu mais c'est stratégique la conquête est une réalité il faut une philosophie pour la mener victorieusement oui ici à Abidjan il faut que l'ancien Doa Saï vienne donner le compte tous les dimanches on fait des statistiques combien de personnes ont adoré ils ont invité combien les invités dans toutes les assemblées font un total de combien c'est par là que j'ai découvert que nous sommes l'église d'Abidjan est une église pastorale tu peux trouver que 10 000 personnes ont adoré dans les assemblées les 10 000 personnes invitent 300 personnes c'est-à-dire 300 invités ou 400 et puis peut-être dedans 34 personnes vont croire et le taux d'adoration est toujours supérieur à 50% et rarement moins que ça donc ça nous a permis de comprendre que les frères exhortent les frères aiment les messages d'exhortation rares sont les frères qui préparent un message d'évangélisation rares sont les assemblées qui invitent violemment les âmes donc ils sont là entre eux ils se défient donc nous sommes en guerre pour que et certains assemblées invitent les évangélistes parce qu'il y a un comité d'évangélistes pour nous aider à grandir en hommes et ces gens-là n'invitent pas les âmes j'ai même remarqué ça dans cette émission-là je dirais que si vous n'invitez pas combien de personnes combien après je dis s'il n'invite pas les gens je ne vais pas là-bas tu invites un évangéliste et il y a huit personnes quand il va prêcher il y a deux résistances on dit que six personnes n'ont cru comme si son message n'a pas bousculé les cœurs on invite les gens un jour le frézak a gagné cinq cents personnes s'il n'y a pas d'invités cinq cents personnes à Yams à Boaké on a non à Saint-Pedro on a gagné huit cents huit cents ça dit pour qu'il y ait huit cents convertis secouent les villes dites que l'homme de Dieu arrive alléluia amen et que si tu arrives là-bas Jésus va te si Jésus te salue tu es guéri c'est à nous maintenant de leur dire attention repentez-vous et il se repente donc c'est pour que le frère comprenne qu'il y a deux manières de considérer cette chose là mais si vous regardez dans toutes les assemblées il y a eu là où il n'y a pas croissance c'est un danger si une église a deux mille membres à la fin de l'année ils sont mille cinq cents ils sont profondément malades dans la formation des disciples dans la formation des disciples l'effectif ne diminue jamais mais le nombre des rétrogrades est important on a gagné deux mille personnes nous étions mille au début de l'année on a gagné deux mille personnes normalement on doit être trois mille personnes et tu dis aux gens nous avons nous sommes deux mille cinq cents vous voyez on a perdu cinq cents personnes mais on est en train de croître ça c'est la tendance normale quand ça existe dans une église on fait des disciples c'est une tendance normale quel que soit le nombre des rétrogrades il y a toujours croissance j'ai regardé l'oeuvre depuis plus de dix ans c'est comme ça que ça fonctionne si tu trouves un frère des disciples qui donne un effectif inférieur à ce qu'il avait donné au début de l'année il y a une grande maladie c'est-à-dire ils ont perdu la puissance du Saint-Esprit des gens qui gagnent mille cinq cents personnes ils sont éveillés s'ils sont s'ils comblent un trou même de mille supposons qu'ils étaient mille tous ceux-là sont partis et à la fin de l'année ils sont mille cinq cents avec mille départs normalement on devrait pleurer pour lui qu'il est resté seul on donne la nouvelle que mille personnes ont quitté l'église de Dabou vraiment et puis tu arrives un matin 1500 personnes sont assises qui écoutent la parole quand tu t'étonnes on a dit que mille ont regardé non tous sont partis ils sont partis mais ça c'est les nouvelles là on dit vraiment il faut acclamer ils portent du fruit c'est ce qu'il faut c'est la tendance normale quand elle n'est pas observée elle indique une maladie sérieuse ça dit que les gens sont faibles malades ils ne viennent même pas la prière ils sont confus ils sont confus c'est comme si on avait fermé l'assemblée alloui donc que nos seignures en fait c'est pour nous tous puisque nous je travaille dessus je travaille dessus parce que ça fait partie des choses que nous allons montrer à ceux qui viennent on n'a pas fait ça pour les montrer mais ça nous aide je peux l'indiquer que vous voyez on n'est pas surpris par ce qui arrive à nos assemblées parce qu'on analyse on analyse on analyse et puis ils sont en train de changer et si maintenant quand il y a une rencontre les gens invitent il y a des invités l'homme il faut diriger l'homme tu ne diriges pas l'homme il reste là il pense qu'il est fort donc merci beaucoup merci beaucoup poser les questions ma question se rapporte aux 365 nuits de prière oui je veux savoir est-ce que c'est toute l'église qui prie tous les soirs ou bien comment ça se passe non toute l'église ne peut pas prier tous les soirs ça je veux les aider j'ai fait des bonnes questions dans une église normale je peux être présent aujourd'hui demain je suis absent toi tu es là c'est toujours comme ça dans toutes les assemblées mais c'est l'église en prière tu trouveras tu trouveras rarement je n'ai même jamais entendu que toute l'église était là parce qu'il y a les malades les voyageurs les bébés si c'était moi j'allais demander que vous priez pourquoi oui réponds d'abord frère comment tu t'organises pour avoir les sujets de prière sans qu'il n'y ait pas de fatigue même si tu donnes le même sujet quelle stratégie tu utilises pour donner le même sujet au fait nous avons prié pour la conquête mais surtout pour la formation des disciples on a prié aspect après aspect pour la formation des disciples dans l'oeuvre ou bien dans ton ministère dans l'oeuvre en Côte d'Ivoire ou bien dans votre champ de conquête parfois on a prié pour l'église de Boaké seulement parfois on a prié pour la région parfois on a prié pour toute l'oeuvre voilà c'est pourquoi je vous disais que quand on a vu la tendance des hommes qui jeûnent par exemple on était 74 000 quand on a lancé le jeûne du 17 octobre au 25 novembre 74 personnes on s'aperçoit qu'il n'y a que 7 000 personnes n'ont gêné donc il y a une tendance un grand nombre de personnes qui n'ont pas gêné donc quand c'est comme ça nous avons pris des nuits on a crié à Dieu que les frères reviennent aux jeunes surtout on a prié que quand le passé menait l'ancien jeune que toute la nation soit avec lui dans le jeûne voilà qu'on ne dise pas que notre leader est en train de gêner et nous on est en train de manger donc on prie que ça soit comme ça dans toute la nation avec eux pas seulement à Boaké mais on a prié c'est un exemple concernant le jeûne donc il y a eu des nuits on a prié comme ça pour toute la ça peut être aussi une révélation pour ceux qui n'ont pas d'accord comment c'est le jeûne j'ai dit ça peut être une révélation pour ceux qui n'ont pas d'accord comment c'est le jeûne tu vois quelques personnes ça veut dire que tu dois commencer oui pose la question non laisse non tu peux aller gloire à Dieu Amen bénissons Dieu pour l'église du Beke et une fois de plus bon d'abord c'est une observation c'est pas seulement l'église du Beke c'est par rapport à l'ascension sociale je veux dire les questions d'examen concours les rapports qui sont faits pour le moment on n'en parle pas trop c'est pas que je remarque c'est vrai nous prions nous sommes pour le ciel mais également aussi ce volet là que je vois peut-être qu'on en parle un peu et puis deuxième question c'est un peu comme à Yamsoukro comme ils ont également l'université là-bas la stratégie de conquête également pour ce qui concerne l'élite les étudiants et surtout les enseignants et professeurs d'université question bénisse Amen pour répondre à la première question j'avais commencé à prier j'avais une équipe de prières c'était composé des élèves non des écoliers des élèves des étudiants et des enseignants donc tous ceux qui sont écoliers qui sont élèves qui sont étudiants ou qui sont enseignants on se retrouvait et on priait automatiquement c'était chaque année on avait au moins une journée comme ça une journée entière on venait on priait et souvent on priait non par non pour chaque enfant on sait que cet enfant est au CP1 on prie qu'il passe au CP2 on priait pour toutes les classes comme ça et on priait que ceux qui sont qui vont finir avec les diplômes aient de l'emploi donc on priait pour eux pour qu'il y ait de l'emploi mais j'avoue que ces derniers temps à cause de certaines charges a confié ça à un autre frère mais il n'a pas pu vraiment continuer comme nous avions commencé mais nous sommes en train de travailler pour que ça vienne on puisse prier comme ça et puis avec les anciens nous avons les nuits de prière les lundis à ces nuits de prière nous prions effectivement pour qu'il y ait les emplois que les frères qui passent les concours obtiennent qui réussissent sans corruption ainsi de suite parce que beaucoup d'étudiants sont souvent frustrés et voient souvent même un oncle peut appeler la personne que je vais payer le concours pour toi et dire non je suis un enfant de Dieu et après ça ne marche pas bon même s'il ne dit pas certains sont forts et disent gloire à Dieu mais à d'autres finalement il disparaît on a eu quelques expériences donc vraiment on a pris à coeur on est en train de prier c'est vrai que c'est encore faible mais nous prions vraiment pour le volet social nous prions pour qu'il y ait les emplois et généralement même j'ai pris avec les financiers pour ce domaine parce qu'il faut que nos dîmes et nos offrandes aussi augmentent dans l'église on prie qu'il y ait ce genre de personnes voilà on prie mais ce n'est pas encore à un niveau très remarquable comme on peut prier pour le gagnement des hommes voilà mais je pense qu'avec ce que tu dis nous allons mettre vraiment beaucoup l'accent dessus pour qu'il y ait beaucoup de de travailleurs des gens qui entreprennent même qui réussissent les activités voilà non je pense qu'il y a un détail il y a la conquête des universités oui ça c'est la deuxième question oui il faut dire comment vous avez organisé la conquête des universités oui parce que ça c'était stratégie d'intercession voilà dans notre ministère il y a deux il y a deux modes de conquête il y a la conquête par les étudiants qu'on appelle les PSU et tout ça c'est-à-dire qu'on peut déclarer que l'université de Boaké est une province avec les responsables qui n'ont rien à voir avec l'église locale il y a ce que nous avons initié avant le mouvement d'une élite d'enseignants chercheurs qui coordonnent la conquête des universités avec l'appui des étudiants de tous les niveaux là il ne faut pas seulement prier il faut nommer les gens ça existe avant ce qu'on appelle PSU c'est-à-dire j'avais partagé avec le frère Trondon quand il m'avait dit je lui disais que nous avons pour but de gagner les universités par les enseignants universitaires à l'époque je crois qu'il y avait quelques ou c'était 10 ou combien là absolument il y a je crois 25 au moins 25 enseignants chercheurs et on s'est dit c'est le modèle de conquête du frère des enseignants voilà comme c'était à le partager il y a par exemple le frère Deschi comme il est responsable il prie avec les gens dans son bureau il est dans le bureau il ferme la porte il prie là-bas mais un étudiant ne peut pas s'amuser non lui il laisse son bureau il ferme il prie donc pas en faisant des bruits que venez voir ce que je fais dans votre bureau non il y a quand même une notion une autorité quand les enseignants sont engagés à la conquête donc arrivé là-bas tu responsabilises quelqu'un voilà et tu continues ton plan de prière pour eux d'accord c'est un plan pour eux donc le frère Deschi avait demandé qu'on prie pour 100 professeurs enseignants 100 enseignants chercheurs donc chaque année les docteurs postulent s'ils sont recrutés ils intègrent l'équipe ma prière est que partout où il y a les universités et les grandes écoles que des pareilles personnes soient dans le mouvement national oui parce que ça bénit il ne faut pas si tu établis quelqu'un s'il y a une réunion la personne vient par exemple s'il y a une réunion le passé est allé pour envoyer ceux qui sont chargés de la conquête là-bas parce qu'il y a Bidjan il y a Dalwa Dalwa Corugo et Achille vous tous qui avez des universités là il ne faut pas être passif il faut intégrer le mouvement des enseignants chercheurs et ils auront des actions qu'ils mènent des actions c'est comme l'excellence académique ce sont les choses qu'on a commencé avant même que les Watchmen commencent leur part quand c'est comme ça dans leur plan de travail ils ont Watchmen me disait que la Côte d'Ivoire ils ont des zones ils ont des zones faibles des zones fortes nous nous sommes dans des zones fortes ça dit que nous avons dévancé beaucoup de choses donc quand ils planifient les choses nous ne sommes pas dedans ils planifient sachant que la Côte d'Ivoire est avancée et ils vont là où il n'y a rien c'est faible c'est ça qu'ils m'ont expliqué donc il ne faut pas que pendant qu'on pense que nous sommes devant vous soyez derrière parce qu'ici à Abidjan on s'efforce quand même à être dedans et puis on encadre les étudiants on sait qu'on peut les orienter on dit toi tu vas étudier telle chose tu soutiens tu prépares une thèse dans tel domaine donc il y a ce globe là j'ai déjà fait ça comme ça il y a ce mouvement là on oriente on oriente même depuis la terminale on a déjà compris que toi là tu vas devenir telle chose certains docteurs on les amène à faire des diplômes des master dans d'autres domaines c'est à dire en plus de son doctorat selon notre plan on lui dit faites un master dans tel domaine c'est pour cette raison que le docteur Nath il est parti faire le probatoire en chirurgie parce qu'il faut qu'il y ait des chirurgiens dans l'église donc vous activement vous nommez quelqu'un qui s'occupe de ça sinon par la grâce de Dieu les enseignants à l'université de Boaké ont toujours participé aux réunions qui sont convoqués à Abidjan ici ils viennent régulièrement quand il y a une réunion ils viennent je les vois seulement on n'a pas encore réussi à les organiser pour qu'ils fonctionnent eux-mêmes comme ici mais c'est dans mon plan de travail de cette année voilà vous savez quand quand l'oeuvre vous laisse faire quelque chose il faut tout faire pour réussir il faut tout faire pour réussir les frères croient que la conquête des universités passera par les enseignants des universités ça c'est une vision très puissante donc il faudra que qui est au secrétariat de ce mouvement dans cette salle autant ce que j'ai vu là elle est rentrée elle était là mais je pense qu'elle est partie il faudra que les futurs candidats au recrutement soient connus par les dirigeants c'est à dire on envoie ça aux missionnaires pour prier pour eux que ce soit une affaire de l'église que ce ne soit pas quelque chose comme l'église d'Abidjan quand on a les docteurs qui attendent le recrutement que tous les missionnaires prient pour eux est-ce que nous sommes ensemble nous devons avoir si nous avons même 50 déjà professeurs d'université actuellement nous sommes 25 ils sont 25 et ils ont besoin de Dieu c'est comme le directeur des thèses de Lydie dit je suis son pasteur car tout ce qu'il appelle il crée une étude il dit on va consacrer j'avais dit que c'est des gens qui sont conscients de la puissance spirituelle le milieu universitaire c'est des attaques réelles la sorcellerie une rivalité démoniaque c'est-à-dire des grands en conflit donc Jésus devient un refuge c'est ce que je finis par comprendre à Dalois celui de le chef de département de l'OS dès qu'il a un petit problème il appelle l'OS il est venu son pasteur ça veut dire qu'il a besoin de la protection donc il faut dire à Hortense dès maintenant même et puis chacun doit savoir le nom chacun doit avoir le nom de ceux qui sont déjà dedans pour les protéger et puis prier pour les autres qui frappent à la porte et encourager les frères à ne pas arrêter inutilement les études il y a des gens qui doivent arrêter il y a des gens qui doivent continuer encore un peu il y a des gens qui doivent aller un peu plus loin il y a des gens dans cette salle s'ils veulent même recommencer tout le monde va refuser Alléluia il y a des gens si tu as arrêté tu as échoué on va t'aider à reprendre la vision est une puissance il faut savoir où vous allez il y a des gens parmi vous s'ils ne créent pas les entreprises ils ont échoué s'ils sont les missionnaires de l'église catholique les catéchistes ils sont échoués pose ta question princesse gloire à Dieu moi ce n'est pas une question je dis merci à Dieu pour l'église de Bouaké au fait mon village c'est à Bansou et tout dernièrement j'étais là-bas lors de la convention de Bouaké nous avons gagné une maman les soeurs ont gagné une maman là-bas et quand je suis partie elle a fait sa repentance tout tout et la soeur la soeur missionnaire Clémentine devait lui rendre visite et elle devait même donner sa maison pour qu'on implante l'église là-bas et tout dernièrement quand je suis partie c'est elle qui m'a dit que la femme qui venait me voir là ils ont volé sa moto donc elle ne peut plus se déplacer et j'ai dit elle est retournée dans son église et j'ai conduit d'autres personnes à la repentance mais comme il n'y avait pas de dirigeants ils sont retournés dans leur église moi je veux que vraiment le pasteur nous mette dans son programme quand il va former les gens pour aller dans mon village n'est pas loin de Boaké ce sont les textes qui séparent Boaké la ville de mon village et c'est un village où s'il y a un dirigeant là-bas il sera bien parce qu'il y a tout là-bas il y a hôpital tout Amen Porte avec nous ce fadol ok merci et ce que j'aimerais ajouter qui a parlé de ça l'idée c'est que un village est conquis comment je pense qu'il faut qu'on s'entend dessus quand tu dis nous avons atteint parce qu'avant on disait nous avons atteint telle localité nous avons gagné telle localité quand le langage change c'est ça qui crée la confusion nous sommes entrés dans telle localité donc par exemple on peut mettre sur pied un mouvement le mouvement entre dans une localité il ne faut pas dire que nous avons gagné la localité je pense que c'est comme ça qu'on parlait avant nous avons pénétré telle localité c'est quand il y a un dirigeant quand on a implanté quand on a implanté on impose les mots dans quelqu'un on dit on a gagné une localité donc tout ce qui se passe tout ce qui se passe là même temps qu'on n'a pas encore gagné la localité on ne mentionne même pas ça si on fait le rapport on ne dit pas qu'on a gagné cette localité mais on compte les croyants qui sont là-bas comme nos frères et si ils sont deux on compte que nous avons deux croyants là-bas jusqu'au jour où on va implanter si ils sont même trois on implante on a gagné la localité même s'ils sont faibles même s'ils ne connaissent pas le discernement la localité est déjà gagnée et la personne qu'on a nommée on se met à la fortifier tout ça c'est stratégique il ne faut pas changer il ne faut pas dire que vous allez maintenant attendre quand on établit quelqu'un vous rendez visite aux deux hommes là régulièrement mais il ne faut pas compter les gens qui sont à l'église catholique c'est le message du frère Zara en 2001 à Lomé que si tes âmes sont dans l'église catholique tu ne les as pas encore gagnées et il disait méfiez-vous des orphelins les gens qui pensent encore là où ils sont ils mettent le pied là-bas il vient chez toi ne le compte pas continue jusqu'au jour il va te dire qu'il a arrêté je ne sais pas qui a posé la question donc un membre et un membre de la CMCI quand tu l'as baptisé il a cru nous avons traité ça ici avec les missionnaires on voulait changer le Saint-Esprit a refusé donc quand le Saint-Esprit a recommandé quelque chose et avait des preuves après il ne faut pas s'éloigner de ça voilà ne comptez pas pour épater les gens ne dis pas nous sommes tant non 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 Dieu fait la conquête quand on pose le pied un miracle s'est déjà produit le pied ton pied sur une terre c'est fini tôt ou tard on verra un monument Alléluia dans ces endroits là aller chercher certains qui peuvent encore dire qui sont nos frères fortifions-les il ne faut pas par humilité faire comme si vous avez échoué et tout ça on n'était pas prénom il faut être fort il faut être fort merci beaucoup donc que Dieu vous accompagne victorieusement